Faut-il, oui ou non, prolonger le mandat de la CDVR, la commission Dialogue Vérité et Réconciliation ? Le sujet n'est pas resté sans réaction pour sa majesté Nana Montanoï. A la clôture de la Bissa, le roi Denzima Kotoko, lui-même membre de la CDVR, s'est voulu très explicite. Pour lui, la question fondamentale sur laquelle les Ivoiriens doivent méditer est comment faire pour éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire aux élections à venir ? La question majeure qui se pose relativement à la Réconciliation Nationale n'est pas celle de savoir si la CDVR sera au point de vue du départ. Parce qu'en réalité, le défi majeur que toute la Côte d'Ivoire a à relever, c'est bien les élections de 2015. Il me semble que toutes les volontés, tous les efforts devraient être entrepris pour que nous ayons des élections en 2015 dont les résultats seraient acceptés par tout le monde. Nana Montanoï s'est également prononcée sur son ouvrage qui vient de paraître, « Grand Bassam, métropole médiévale d'Nzima ». Pour l'auteur, ce livre ne vient pas créer la polémique, mais plutôt éclairer la lanterne des Ivoiriens. La Bissa 2013 coïncide aussi avec le 10e anniversaire de la session de Sa Majesté à Montanoï sur le trône d'Nzima Kotoko. Comité d'organisation de la Bissa, chef-hérie traditionnelle Nzima, association des femmes, bref, toutes les composantes du peuple Nzima ont tenu à lui présenter leurs vœux et lui témoigner leur soutien et leur reconnaissance pour ses actions à leur faveur. La Bissa 2013 s'est déroulée sans incident, de quoi satisfaire le comité d'organisation qui promet pour l'édition à venir des surprises.